Salut l'équipe, bienvenue sur Au Cœur du Foot pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de nous rendre en Martinique, ce qui a été l'occasion pour nous de suivre la reprise des entraînements d'une équipe locale. Il s'agit du New Club de Petitbourg, qui est un quartier de Rivière-Salée, en Martinique évidemment. L'équipe est entraînée par Charles Bonnix et Méni Bungo, et joue sa première saison dans l'élite martiniquaise en Régional 1. Alors, dans cette vidéo-ci, vous allez voir les trois premiers entraînements de reprise de l'équipe après les vacances estivales. Et dans une autre vidéo, qu'on publiera un peu plus tard, ce sera une interview des deux entraîneurs. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Salut Charles, comment ça va ? Ça va, on essaie de se porter bien, on est en vacances, et malheureusement, il faut quand même aller à l'entraînement. T'es prêt pour cette nouvelle saison à venir ? C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de vacances, parce qu'à la fin de cette saison, puisqu'on a joué le titre de champion de la R2, ça a été un peu plus long pour nous. Et malheureusement, la Ligue a décidé, par la Coupe du Monde, par l'événement par rapport à la sélection martinique, de reprendre les compétitions un peu plus tôt. Ça a vraiment écourté des vacances. Sur cette semaine de reprise-là, qu'est-ce que tu attends de tes joueurs ? Déjà, qu'ils soient présents, parce que comme je répète, nous aux Antilles, et pour précisément à Martinique, parce que je contre un peu plus, on est très festifs. Aujourd'hui, il y a des manifestations, que ce soit culturelles ou sportives, c'est très 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 rare que les jeunes n'y aillent pas, mais on espère de tout cœur que nos joueurs joueront le jeu. On espère qu'ils vont allier festivité et puis entraînement. Oui, surtout que, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de temps avant le début de la saison, il faut que tout le monde vite soit mobilisé. Et toi, à titre personnel, en tant que coach, à la fin de la prépa, ton objectif, c'est que tes joueurs soient uniquement prés physiquement, ou alors de déjà avoir une certaine cohésion, des automatismes ? Alors, je veux faire un petit rappel. On sort de la R2, on joue un championnat de R1, ce qui est la plus haute division en Martinique. C'est sur deux poules, et nous, nous avons tiré la plus grosse poule. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'être que bon physiquement, il faut qu'on soit bon collectivement, tactiquement, afin d'essayer de prendre des points le plus rapidement possible. Ce sera difficile, tout en plus que notre équipe, elle est excessivement jeune, et le recrutement a été basé encore sur les jeunes. Il faut qu'on arrive à avoir un amalgame le plus rapidement possible pour nous permettre d'atteindre l'objectif qui est quand même de se métenir dans cette division. D'accord, et pour ça, j'imagine que tu as pris des matchs amicaux pour te confuter directement à la réalité, on va dire ? On n'en aura pas beaucoup, parce que les trois semaines sont vite passées. On en aura une moyenne de trois matchs, en espérant que le temps nous permette, parce que, aussi vous dire que nous sommes dans une période cyclonique, et souvent, on peut imaginer faire des choses, et puis la vétérone ne nous le permet pas, en espérant qu'on puisse le faire, et pouvoir avoir cette cohésion, et ce collectif qu'on recherchera le plus rapidement possible. Ok, très bien. Du coup, là, il nous reste encore un peu de route avant d'arriver au stade, donc on se retrouve dans quelques instants sur le terrain. D'accord. Sous-titrage ST' 501 On va parler un petit peu plus tout à l'heure, parce que là, on a le souci de la lumière, d'accord, parce qu'il n'était pas possible de s'éliminer ici, ce soir. Vous gagnez du temps, on va commencer. Ok ? Je pense qu'il va commencer à faire l'envers 18h, avec l'envers 19h. Bon, ça nous donne à peu près 1h, 1h15, où on travaille. Quand on va faire l'échauffement, vous allez vous mettre entre les deux blocs, qui sont là, jusqu'ici. Vous pouvez tout prendre en ligne. Allez, les gars. Revenez. Ensuite, talonfait. droite, 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 gauche. Ensuite, à partir du dernier, on passe de l'autre côté, c'est un appui entre les lattes. Ok ? À chaque fois, il te donne le ballon, tu remets. On va faire un appui entre les lattes et les lattes. Il faut voir où il vient, avec ça, avec ça. Accès. On a envie de jongler, on va. Allez, viens, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Oh, viens, viens. Attends. Eh, on fait deux tests. Allez, viens. Deux tijon de grond. Allez, viens. On fait deux tests de tijon. Eh, on fait deux tests. Eh, on fait deux tests de tijon. Eh, 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 eh. Eh, eh. Allez, voilà, viens, 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 viens. Allez, viens. Allez, c'est parti. C'est parti. On va pouvoir reprendre. Merci beaucoup. C'est parti. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je te laisse te présenter, nous expliquer comment s'est passée la séance pour toi aujourd'hui. On va dire que c'est la période la plus difficile pour le football amateur, c'est une préparation physique et sans ça, on ne peut pas aller loin. On a travaillé un peu techniquement, un peu physiquement aussi, mais sans trop pousser, vu que c'était la première séance. Je pense que demain et après demain, ce sera différent. Mentalement, ce sera très dur. Physiquement aussi, mais tout va partout du mental. Il faut bien se préparer pour la saison parce qu'elle sera longue. C'était bien dans l'ensemble et puis on va continuer comme ça. C'est parti. Ça va Charles ? Ça va. Prêt pour la séance d'aujourd'hui ? Bien sûr, aujourd'hui. En plus, l'attente a été faite. J'attends, on prend 10 minutes avant de commencer. Il y a quoi de prévu aujourd'hui ? On va continuer à travailler sur l'AOBI et puis un peu de cohésion et de la coordination aussi. On a la séance de ce soir. Ok. Bonne entrainement. Merci. 2, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Bonjour les gars. On les comprennent au cours de route. 2 appuys, vous y allez. C'est à chaque fois 2 appuys pour arriver jusqu'à là. D'accord ? 1, 2, 1, 2, toujours sur la distance. Latérale. Quoi ? Faut aller comme ça ? D'accord ? Allez, top, c'est parti. Deux appuis, une, deux, une, deux. Je le vois. Allez, c'est un équilibre sous la jambe droite, la jambe gauche, vers le haut, vers l'avant, et vous fermez les yeux. Attention, top, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sur le même principe que les deux jours précédents Nous avions prévu d'interviewer des joueurs Pour qu'ils nous donnent leurs impressions Sur cette troisième séance Mais, comme vous pouvez le voir La pluie torrentielle a quelque peu modifié nos projets Alors, sous le déluge et dans la précipitation Nous avons quitté le terrain Et par la même occasion Cette belle équipe du New Club Nous tenions avant tout à remercier les joueurs Et le staff pour leur accueil chaleureux Durant ces trois entraînements Nous avions à cœur de mettre en avant Le football martiniquais Et votre gentillesse et générosité N'ont fait que confirmer cette envie Ensuite, pour tous ceux qui regardent cette vidéo Nous vous invitons comme d'habitude A mettre un petit pouce j'aime A commenter Et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu Et nous espérons qu'elle vous aura plu Autant que nous avons eu du plaisir à la réaliser Normalement, pour conclure une vidéo On dit ciao l'équipe Mais cette fois-ci Nous allons plutôt souhaiter Une excellente saison Au New Club de Petitbourg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada